Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de la quatrième science pour les statistiques descriptives. Alors je vais commencer en fait, je vais partager cette vidéo en deux parties. La première partie sera consacrée à la correction des exercices donnés lors de la dernière vidéo et la deuxième partie sera consacrée à la troisième. Alors bien les statistiques à deux dimensions, c'est connu au chapitre, donc sur lesquels on va étudier une distribution qui est définie par deux variables. Alors je vais commencer par la correction des exercices que je vous ai donnée la dernière fois. Alors voilà nous avons l'exercice suivant, le tableau suivant dans la répartition annuelle des salaires aux milliers vétérans de 100 salariés dans une entreprise. Donc les descriptions et le même support des tables suivant. Regardez pour la première question, il s'agit de représenter gratuitement cette série suivie de la constriction de l'accord de fréquence commune et croissant en réponse une deuxième question. Et la troisième question, quel est le pourcentage des employés qui ont un salaire annuel inférieur à 80 000 dirhans, supérieur à 70 000 dirhans, compris entre 62 000 dirhans et 80 000 dirhans. Déterminer le mode, le médial, la médiane pardon, le premier et le troisième quartile, vérifier les valeurs obtenues graphiquement et puis je termine par le calcul du salaire au moins un et les quartiles. Alors avant de passer à la représentation graphique, donc toujours on vérifie les amplitudes si elles sont ou pas. Alors dans ce cas-là, nous avons des amplitudes qui sont ou pas, ça veut dire qu'on va passer directement à la représentation graphique en utilisant l'histogramme. Dans le cas contraire, évidemment, il faut corriger les objectifs avant de passer à la représentation graphique. Voilà, donc il s'agit d'un histogramme de base proportionnel à l'amplitude et de votre graphique proportionnel aux objectifs de chaque classe. La deuxième question, il s'agit de construire l'accord de fréquence qui met les croissants et les croissants bien évidemment avant de passer à la représentation graphique, on peut de passer par des étapes intermédiaires. Alors la première étape, c'était de calculer la fréquence. Alors je rappelle ici que la fréquence, c'est le fictif sur le fictif total. Et puis, calculer la fréquence qui met les croissants, ça veut dire en utilisant en fait la méthode dont je vous ai parlé la dernière fois, c'était en fait de poser la première valeur. Et puis, à la première valeur, on va ajouter la deuxième fréquence de la deuxième classe. Et puis, je fais de la même façon, je précède de la même manière, donc jusqu'à ce que j'ai terminé toutes les fréquences. Dans le cas où vous avez la fréquence cumulée de croissants à calculer, vous devez faire le contraire, ça veut dire, je vais commencer par un et j'essaye de retrancher les fréquences un par un, jusqu'à ce que je trouve, la dernière valeur, la dernière valeur de la fréquence cumulée de croissants, coincide avec la dernière valeur de la fréquence de la distribution. Ou bien, je peux commencer de la dernière valeur, c'est-à-dire que je vais poser 0,1, et à 0,1, je vais rajouter la valeur de la bonne dernière classe. Et puis, je remonte jusqu'à ce que je termine toutes les fréquences. Alors, pour maintenant représenter graphiquement les fréquences, on doit évidemment donc tracer un repère, d'accord, un repère autonomie. Donc, je dois choisir en fait, autonomie directe, donc je dois choisir en fait à placer les points suivants. Donc, je dois placer les points suivants. Donc, je vais commencer par l'accord de la fréquence cumulée de croissants. Donc, le premier point à placer, c'est le point 40, 0, suivi de point 50, 0,2, et puis, je me concentre sur les lois en supérieur. Je dois faire 60 vers 26, ainsi de suite. Alors, concernant l'accord de la fréquence cumulée de croissants, je vais commencer par le premier point qui est 40 associé à 1, 50 associé à 0,98. Regardez, donc, vous devez en fait faire attention, on va se concentrer juste sur la bande inférieure, sauf que sur la dernière classe, on doit utiliser aussi la bande supérieure, mais doit être associée à 0. Alors, on obtient les courbes de la fréquence, vous avez une courbe de cumulée de croissants qui est en bleu, et une courbe de cumulée de croissants qui est en orange. Vous pouvez un petit peu décaler en fait et commencer l'axe des abscisses à partir de 40, c'est possible aussi de faire ça. Alors, donc, voilà, donc, voilà comment on obtient en fait le diagramme cumulatif. Passons maintenant à la troisième question, il s'agit de préciser quel est le pourcentage des employés ayant un salaire alémiens qui est impérior à 80 000 dirhams au dur. Pour faire ça, on doit utiliser le tableau des cumulés de croissants. Alors, regardez, on doit chercher la valeur des cumulés de croissants, donc, qui répond à cette question. Pour le faire, donc, je dois chercher la classe qui a la bande supérieure et les idées à 80 000, et pour cette classe, je dois chercher en fait la fréquence cumulée de croissants qu'il y a associée. C'est 0,76, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 76% des employés gagnés à un salaire inférieur à 80 000 dirhams. Pour la deuxième question, donc, le deuxième pourcentage que je vais préciser, c'est que les employés ayant un salaire qui est supérieur à 70 000 dirhams. Alors, cette fois-ci, quand il s'agit du supérieur, je vais chercher une classe qui est à la bande inférieure à 70 000. Alors, cette fois-ci, je vais faire élection par rapport à la fréquence cumulée de croissants. C'est 0,54. Ça veut dire que 54% des employés gagnent un salaire supérieur à 70 000 dirhams. Quant à le dernier pourcentage, il s'agit de procéduire pour ce pourcentage des employés ayant un salaire compréhend entre 70 000 et 80 000 dirhams. Alors, je vais aller chercher en fait la classe qui répond ces questions. C'est la classe 70 000 et 80 000. Et je vais faire une lecture par rapport à la fréquence normale. Ça veut dire que vous avez 0,30 pour conséquence de cette classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 30% des employés gagnent un salaire qui est compris entre 70 000 dirhams et 80 000. Maintenant, on va calculer le mode. Alors, pour calculer le mode, dans un premier temps, vous devez en fait choisir entre deux méthodes. Il s'agit d'une méthode qui est basée sur l'histogramme. Donc, on a vu cette méthode dans l'exercice d'application, le dernier exercice, traité la dernière fois. Alors, quand il s'agit d'un histogramme, vous devez en fait choisir la classe qui a la plus préconcée, ou qui a la plus grande valeur, comme en effectif, et puis recrasser les volants. Et à l'intersection, vous cherchez la classe des abscessions. Maintenant, je choisis dans cet exercice de vous montrer, en fait, une formule analytique qui pourrait vous servir au niveau du mode. Attention, il faut toujours vérifier ce donnement où vous devez vérifier l'amplitude de la classe. Est-ce qu'elles sont égales ou pas? Alors, on a bien remarqué que les amplitudes des classes sont égales. Alors, la classe modale est 70-80, puisqu'elle correspond à l'effectif le plus élevé. Par application de la forme suivante, regardez, c'est le mode est égal à XI plus K1 sur K1 plus K2, facteur de XI plus A moins XI, sachant que XI plus A représente la classe modale qui est 70-80. Alors, regardez, avec K1, c'est quoi? C'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe précédente. En appliquant, vous avez l'effectif de la classe 70-80 moins l'effectif de la classe 60-70. K2, c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe suivante. Ça veut dire que K2 dans ce cas-là, c'est l'effectif de 70-80 moins l'effectif de la classe 80-90. Alors, en reportant les valeurs dans la formule, on obtient la formule suivante. Et après un simple calcul, on doit avoir 73-85 comme valeur du mode. Voilà une autre méthode pour calculer analytiquement surpasser par la représentation modale, le mode. Maintenant, on va calculer la médiane. La médiane, c'est quoi? C'est une valeur qui permet de départager la population étudiée en deux parties. Comme il s'agit de la fréquence, on doit chercher la valeur qui permet de caractériser 50% de la population. par rapport à 50%, par rapport à autres 50%. Alors, regardez, nous avons bien évidemment à diviser f sur 2, c'est dans 50%. Elle n'existe pas sur le tableau, sur la colonne de la fréquence modélisation. Alors, on doit chercher la valeur qui dépendra à 70% pour la première fois. Alors, cette valeur, c'est 70%. Ça correspond à la classe 70-80 et on applique la formule suivante. Alors, la formule, c'est donc, c'est une formule qui est basée sur l'interpolation dont je vous ai parlé de le cours. Dans le cours, donc, vous devez, alors, c'est 0,5 représente la médiane, donc la valeur qu'on cherche. Et puis, la fréquence communique croissante de la classe située avant la classe média. Ça veut dire, dans ce cas-là, la classe média, c'est 70-80. Je dois chercher la fréquence communique croissante qui est située avant cette classe. Ça veut dire que la fréquence communique croissante de la classe 70-70. Et puis, vous avez la fréquence, c'est la fréquence de la classe média. Alors, en rapportant dans la formule, on aura ces valeurs-là et puis, on aura la médiane qui est 4 à 61, soit que 33. Donc, voilà, une formule qui peut généraliser, en fait, l'interpolation dont on a parlé dans le cours. De la même façon, on doit chercher le premier quartile. Alors, dans ce cas-là, le premier quartile, vous devez diviser par 4, 25% n'existe pas, encore une fois, dans les fréquences communiques croissantes. On cherche la valeur qui dépendait de 5% pour la première fois. Si elle-ci est 26%, alors, elle correspond à la séquence 60, on implique la formule du tout à l'heure, sauf que la formule doit être changée au niveau de 0,25, car 0,25 représente le premier quartier. La fréquence cumulée croissant de la classe avant la classe mondiale, c'est-à-dire la fréquence cumulée croissant de la classe 40-50, et la fréquence de la classe 50-60, qui est la classe du premier quartier. Et l'amplitude, oui, la première, la bande inférieure de la classe du premier quartier, en reportant, on aura, et en calculant, on aura, c'est-à-dire la fréquence. Donc, pour le troisième quartier, alors, il s'agit de quoi ? On a trois F sur quatre, ça veut dire qu'on va chercher les trois quarts de la complication, et qui représente 75%. Alors, il n'existe pas dans les fréquences cumulée croissant. On cherche la valeur qui la dépasse pour la première fois, donc c'est 76%, alors elle correspond à 70-80%. Et on a fait la première fois, on changeant 0.25, 0.25 par 0.75. Alors, c'est toujours la même chose, la fréquence cumulée croissant de la classe qui suffit avant la classe médiane. La classe, pardon, du troisième quartier. Et puis, je recorte en quelques mots, vous avez 79, et puis 67. Je dois vérifier les valeurs obtenues graphiquement. Voilà pour le mot, vous avez liste d'armes, et sur liste d'armes, je cherche la classe qui a le plus grand moteur, qui correspond au plus grand effectif, c'est la classe 70-80. Et sur cette classe, je dois tracer les deux diagonaux, et à l'intersection, je projette sur l'arctique 6, j'aurai la valeur du mot. Maintenant, pour les valeurs du premier quartier, la médiane, la troisième quartier, il suffit de chercher dans la courbe du cumulée croissant. On a 0.25 qui permet d'avoir la valeur du Q1. Alors, 0.25, je cherche le point correspondant sur l'axe, sur la courbe, et quand je trouve le point, donc je fais la projection sur l'axe des abscisses, on aura Q1, la valeur du premier quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce point-là, il a d'abscisses Q1, et donc on est 0.25. Regardez pour la médiane, c'est la même chose. Donc, sauf que pour la médiane, si vous avez déjà tracé les deux droits, les deux courbes, c'est l'intersection des deux courbes, les deux courbes qui permettent de terminer la médiane. Sinon, si vous avez juste une courbe, c'est surtout la courbe du cumulée croissant, donc on doit chercher la valeur correspondante à 0.75. Vous avez façon, pour le troisième quartier, vous avez 0.75. Donc, on cherche le point sur la courbe, et puis je projette sur l'abscisse, donc je trouve le quitte point. Pour le calcul du salaire moyen et du quartier, je rappelle ici que pour calculer un salaire moyen, bien la moyenne arithmétique en général, on doit utiliser la formule somnante avec ci représente le centre de place. Et regardez la formule de l'écart-type, c'est racine carré de la variance de x, sachant que la variance de x exprime de l'écart somnante. Alors, on doit calculer, on doit déterminer le centre de chaque classe, on doit calculer une i fois ci, et on calcule une i fois ci, une carré, en regroupant tous ces calculs sur le tableau, selon, voilà, donc on obtient les valeurs correspondantes à chaque fois. Alors, on fait la somme pour avoir la moyenne, et on fait la somme de ce cas-là, de cette colonie, pour avoir, en fait, la variance, le premier terme de la variance. Alors, regardez, nous avons x2 qui est égale à 7 minutes sur 100, qui est égale à 7 minutes sur 10. Nous avons la variance qui est égale à 213, et l'écart-type, sigma de x est égale à la racine carré de 213, qui est égale à 14 minutes sur 10. Donc, on passe maintenant au problème, déjà parmi les exercices qu'on a obtenu que je voulais utiliser, sur ce problème-là. Alors, il s'agit du décalcastique, de versement à la caisse d'épargne au cours d'une journée type dans la région ville x1, ville x2, établie par une étude sur l'épargne locale auprès des allonges relevant des délégations de la provinciale de la poste. Ces caractères-ci sont régimes dans le tableau de succès à fait. Alors, regardez, nous avons état de versement à la caisse d'épargne, ville x1, ville x2. Pour les nombres de versements n, nous avons donc pour la ville x1, n1 est égal à 35. Pour la ville x2, donc, il est noté n2 et la 30 versements. Pour la moyenne des versements x1, donc, pour la ville x1, nous avons 2200, et pour la ville x2, nous avons 2400. La variante des versements, nous avons pour la ville x1, 3025 et la ville x2, 3006. 1. Calculer la moyenne des versements pour l'ensemble de la région, ville x1, ville x2. 2. Calculer la variance des versements pour l'ensemble de la région, ville x1, ville x2. Comparer la disposition de versements à la ville x1 et à la ville x2 en utilisant la compétition de variation. Alors, pour le calcul de la moyenne des versements pour l'ensemble de la région, ville x1, ville x2, alors, si vous vous remettez, en fait, on a étudié le cas où vous avez deux populations où on souhaitait calculer la moyenne des versements. Alors, on a dit comment. la moyenne globale est égale à la moyenne des moyennes. Ça veut dire que je vais calculer la somme de n1, x1 bar, plus n2, x2 bar, dans ce cas-là, divisé par n. Voilà, divisé par n. Dans le tableau, on a les valeurs nécessaires. Je dois remplacer par les valeurs, je vais la moyenne globale de cette personne. Voilà, donc, la moyenne autour. Voilà, on a étudié le cas où vous avez deux populations différentes avec une même étude. Voilà, donc, pour ce problème technique. Donc, il s'agit en fait de calculer la variance des versements pour l'ensemble de la région V1, x1, x2. Alors, regardez, nous avons ici à calculer la variance globale entre les deux populations. Alors, nous avons variance globale est égale à la moyenne des variances plus la variance des moyens. C'est-à-dire quoi? c'est-à-dire V égale à la variance x, i, bar plus variance des x, i, bar. Alors, regardez la formule en détail. Nous avons donc cette partie-là tant que c'est représente la moyenne des variances. Et cette deuxième partie, ou bien ce deuxième terme, représente la variance des moyens. En commençant par la première partie, il s'agit de calculer la variance x, i, bar. Regardez, vous avez la variance de x, i, bar est égale à 1 sur n somme de i égale à 1 jusqu'à i égale à 2. une i, v, i égale à 1 sur n. n, 1, v, 1 plus une v, 2 égale à 1 sur n. Donc, en remplaçant par les valeurs données sur le tableau, on nous retrouve 3 290,38 comme valeur de la variance, la moyenne des variances. Regardez la variance des moyens. Donc, ils s'expriment de cette façon-là. Vous avez les x, i, bar moins x, bar, bar. x, bar, bar, c'est la moyenne globale. Donc, en détail, on les calcule, puisqu'on a deux cas et en remplaçant, en calculant, on aura cette valeur-là. Donc, je reporte dans la formule globale, vous avez la variance de x. Ces premières valeurs représentent la moyenne des variances et ce deuxième chiffre, nombre, donc, représente la variance des moyens. Voilà comment on peut calculer la variance globale à partir de deux populations différentes. d'autres populations ... ... Alors, je continue, toujours le problème technique. Alors voilà. Alors, pour comparer la disposition des renseignements à la VNX1 et à la VNX2, on utilise une coefficient de variation. Il s'agit du coefficient de variation qui est défini sous cette formule-là. Nous avons un segment de X qui représente l'écart-type, divisé par la moyenne de X pour une variable qui vient d'un mot X. Alors, regardez pour la VNX1, nous avons une coefficient de variation qui est égale à l'écart-type sur la moyenne de la ville 1, c'est 0,025. Et la coefficient de variation qui est égale à, de la deuxième ville, qui est égale à 0,025, en calculant l'écart-type sur la moyenne de la deuxième ville. Alors, en conclusion, nous avons le coefficient de variation qui est identique dans les deux villes. Alors, ce qui permet, en fait, de conclure que la dispersion des cassements à la caisse d'épargne est identique dans ces deux villes. Voilà, donc, dans cette vidéo, c'était pour la correction des exercices que je vous ai donné dans la première vidéo. Alors, je suis désolée pour les premiers techniques. Et puis, en fait, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501